Musique Ils sont là pour tout déballer Ils débatent tout ce espace autour de nous Côté cou et côté jardin Mi Touba, Mi Pop, Donva Forme la troupe des déballeurs Anas, Mi Tandon, Caro Forme la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mi Touba, Mi Pop, Donva Forme la troupe des déballeurs Anas, Mi Tandon, Caro Forme la troupe des déballeurs Qui sont là pour tout déballer Qui débatent tout ce espace autour de nous Côté cou et côté jardin Mi Touba, Mi Pop, Donva Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je peux m'asseoir ? Merci 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 Mais Comment as-tu fait pour retrouver ma maison ? Je me suis renseigné Quelle surprise Et que me vaut cette visite inédite ? Eh bien Je suis là Pour le mariage de mon fils Kalagan Vraiment, tu oses même l'appeler ton fils Après nous avoir abandonnés toutes ces années Je crois qu'il faut enterrer le passé Le passé est passé Il ne faut pas revenir dessus Je suis là pour qu'ensemble Nous organisions Le mariage de notre fils Je veux que ce soit une très grande fête Qu'on montre un visage D'une famille unie Devant tout le monde 2 5 ans On déclenche 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 6 ans 5 ans 5 ans Et Marga Si tu n'as pas fini ? Non maman Fini quoi ? Ma nelle patates que j'avais j'avais seulement liquidé Maman qui devait m'aider à apporter ça pour rentrer Mieux c'est toi Pendant le régime de banane que j'ai depuis le matin Un bon ? Personne n'a même demandé combien ça fait. Donc le marché est dur de ton côté comme ça. Maman. Trop dur. Vraiment. Enfin alors comment? Je t'attends alors un instant. Si un dernier client peut venir, on rentre. Ma tendre. Je vois les lames phares. Quel client viendra demander? Un bon client? Si on m'offre, on s'en soupe. Prends hors avec le courant soir. Voyez ce dossier avec le Major Wafo. A vos autres, mon commissaire. Alors monsieur, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Oui monsieur le commissaire, je le connais. Je ne l'ai jamais nié. C'est parce qu'il n'a pas voulu qu'on arrange ça, sinon ça ne serait même pas arrivé à ce niveau. Et comment entendez-vous procéder pour résoudre le problème? Non, mon grand frère là, il va vous dire, c'est notre successeur. Tant qu'il est là, aucun problème ne peut nous dépasser dans notre concession. Reste tranquille là-bas. C'est maintenant que tu reconnais que je suis le successeur. Vous créez le désordre et puis vous voulez mener tout le monde à ça. Alors monsieur, vous faites moins de bruit. Vous êtes ici dans un service public. Dites-moi exactement ce que vous entendez faire. Mais Ntumba, tu m'évites maintenant mon frère, je fais quoi? Eh Big Mop, t'évites comment non gars? Je t'appelle plus de 10 fois, ton téléphone sonne, ça sonne, ça sonne, tu ne décroches pas? Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle, je me rappelle que tu m'avais vraiment appelé, mais ça fait pas longtemps. Mais ce jour-là, j'étais avec Laura. Je ne pouvais pas décrocher le téléphone devant elle mon frère. Si j'évoque ton nom devant Laura, elle va mettre le feu à la maison. J'ai vraiment fait quoi à ta femme là non Ntumba? Je lui ai fait quoi pour qu'elle me déteste comme ça Ntumba? Comment toi, si tu peux poser une question pareille? Avec tout ce que tu fais endurer à sa sœur Ntumba? Je vois maintenant. Mais est-ce que tu sais que vraiment c'est pour le bien d'un Ntumba que je fais ça Ntumba? Comment ça? Sa famille veut que je pose un Ntumba. Oh, moi, je ne l'aime plus moi. Si moi, j'épouse une femme que je n'aime pas, c'est pour qu'elle vienne souffrir chez moi. Et moi, je ne veux pas qu'Ntumba souffre dans sa vie. C'est pour ça que j'ai refusé de l'épouser. Bon, tu as raison. Mais le problème, c'est que c'est sa voisine que tu veux épouser mon frère. Quand même, si tu fais l'enfant avec une fille, tu l'abandonnes et tu vas épouser sa voisine la plus proche. Même la morale voudrait que tu ailles un peu plus loin. C'est pas sérieux? Monsieur, je te rappelle que je n'ai pas besoin de toi pour organiser le mariage de mon fils. Tout comme je n'ai pas eu besoin de toi pour l'élever. Et tout ce qu'on te demande, c'est de venir à la dot. Non, non, non. Je ne peux pas quand même venir à la dot de mon fils comme si j'étais en train d'aller à la dot d'un étranger. En tout cas, fais ce que tu veux. Organise-toi comme tu l'entends. Il y a un problème. Je souhaite qu'on change la date de cette dot. Bon Dieu! Il y a quelqu'un? Oui! Hey Laura! Bonsoir maman. Tu vas penser à moi aujourd'hui. Aïe! Maman, comment tu peux dire ça? Je pense toujours à toi. C'est comment alors maman? Ça va, ça va sauf la touche qui me menace. Mais ma, où est-on? Ça fait longtemps que je ne l'ai plus vue. Dès qu'elle est allée ouvrir ses veines encore à son voyou là dehors. Ouais maman, ne l'insulte plus comme ça maman. Ouais! Je vais prendre la permission, j'ai quelqu'un pour l'insulter Laura. C'est elle qui a cherché. Maman, ce n'est pas facile pour elle. Ce n'est pas facile pour elle. Elle passe par des moments très difficiles. Donc on devrait d'abord la laisser tranquille. Je lui ai demandé d'aller vivre avec son oncle au village. Pour que les gens cessent de se moquer de moi dans le quartier. Au village maman, elle ne va faire qu'au village. Qu'est-ce qu'elle va faire au village? Il faut qu'elle reste ici en ville. Comme ça, ça va permettre un peu qu'elle s'évase. En tout cas, moi je n'ai pas encore baissé les bras. Je vais trouver une solution à son problème là. Ce bimop là, il ne va pas s'en sortir comme ça. Crois-moi maman, fais-moi confiance. Mais monsieur, sachez que vous-même, vous avez quelque chose à perdre dans cette affaire là. Parce que vous n'avez pas acheté le terrain là dans de bonnes conditions. Vous n'avez pas acheté dans de bonnes conditions. Qui n'a pas acheté le terrain dans de bonnes conditions? Je me suis renseigné. En tout cas, il faut me rembourser mon agent. L'autre jour, vous avez dit que je vous amène là où vous voulez. Tout ce que je pense, c'est mon commissaire qui veut rembourser mon argent. On a assez discuté à ce sujet. J'ai beaucoup d'autres dossiers à traiter. Évoluons, je vous en prie. Monsieur le commissaire, je ne voudrais pas vraiment vous perdre du temps. Je m'engage à rembourser l'argent du monsieur en dimensualité. Donc, chaque fin du mois, je viendrai ici déposer 100 000 francs. Jusqu'à ce que son argent puisse. Non. Comment j'ai versé mon... On était à la banque. J'ai versé un million de francs. Je n'ai pas versé l'argent à Miette. Si vous me rembourser à Miette, à quoi va me servir cet argent? Ouais, mon frère, ne te gêne pas. C'est un monsieur honnête. Quand il te dit ça, il va rembourser, il n'y a pas de problème. Et Miette? Considère même ça, il y a comme un acquis. Ouvre mon compte. Reste inquiète. Si tu t'as mis, je ne signe même pas ça. Si tu t'as mis, je ne signe même pas ça. Monsieur le commissaire, s'il vous plait, donnez lui-même deux jours de cellules avant qu'il ne râle. Deux jours en cellules seulement. De père, tu ne veux pas me laisser ici. Je dis deux jours. Mais tu ne veux pas me laisser ici. Miette, tu es mon frère. Ce n'est pas une question de morale. C'est une question de cœur, de sentiment. Moi, j'aime bien Clarice et c'est pour ça que je veux faire ma vie avec elle mon frère. En tout cas, en question de mariage, moi je n'aime pas forcer la main à quelqu'un. Tu épouses celle que tu aimes. Voilà! Je ne voudrais pas me mixer dans cette affaire-là. C'est comme ça? Bon, il y a la dot de Kalagan au village. Je ne sais pas si tu en as parlé. Je me rappelle même encore. Il est passé chez moi près de quatre fois sans me trouver. Mais sinon, lui et moi, on a causé au téléphone. Et je pense que j'irai à cette dot-là. Voilà! Moi-même, je comptais voyager. Tu sais, c'est un petit très gentil. Oui, oui. Il faut quand même qu'on l'assiste. Bon, qu'est-ce qu'on se dit à leur papa? On part, tu me donnes une. Non gars, vraiment. On a déjà assez mille ans comme ça. Tu sais, il ne faut pas que Laura nous trouve ensemble. Tu vois? Parce que si Laura te voit, toi et moi, c'est la catastrophe à la maison. Tu as peur d'une femme comme ça, Mitoumba? Hein? Big Mop? Ha! Donc, pour toi, Laura, c'est une femme. Ha! Ne la vois pas petite comme ça. Il ne faut pas la voir petite comme ça. Laura, c'est beaucoup de femmes réunies dans une seule. Hey! C'est le piment, hein? Bon. Non gars, laisse-moi partir. Fais pas le problème. Fais comme ça, alors. Tu as même eu la chance que je puisse t'accueillir dans ma maison et tu viens me parler de changer la date. Changer la date de quoi? Comprends bien. Au village, la fille de mon petit frère se marie le même jour. Et on ne peut pas se partager. On doit s'entendre. Mais changer la date de votre mariage, si ça vous gêne. Changer la date, ce n'est plus possible. Les préparatifs sont trop avancés. Bon, mon fils et moi avons l'intention de passer trois jours au village. Et je vais voir avec ma belle-famille si on peut faire la date le samedi matin pour que tu ailles à ton mariage le soir. Ou alors, on fait la date le dimanche. Ça ne nous dérange pas. Enfin. L'idée n'est pas mal. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'un millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œufs, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Sinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multi-plateformes et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Sinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Sinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connectés à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tinson, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participez ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Blandon-Djeni, acteur de cinéma et Sissi Oly Sinaf. Mes deux sauces préférées. Alors, bien dormi? Oui, bien dormi. Mithumba, donc je suis lié à une sauce pour toi. Alors, vous êtes mes deux sauces préférées. Toi, tu es ma sauce d'arachide et Mado et ma sauce tomate. Mithumba, tu es drôle. Mithumba, pourquoi je suis sauce d'arachide et elle est sauce tomate? Oh Laura, les deux sauces, je les aime de la même façon. Mais comme elles ont des goûts différents. Ok, si c'est donc ça, moi aussi je suis sauce tomate ou alors elle aussi est sauce d'arachide. Nous sommes tes deux femmes d'hommes égales. Ça va, ça va, ça va. On arrête là. Moi, je ne veux pas de problème parce que tu veux déjà que ça dégénère. Non, 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 elle ne veut pas ça. Bien. Cette famille était réputée digne et noble dans ce quartier. Alors, depuis que le père est mort, c'est la catastrophe. Mais parce qu'il y a des personnes gourmandes et égoïstes qui sont là pour débrouiller la famille. Tu parles, tu me regardes pourquoi? Ça ne va pas avec toi. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Apprenez à vous respecter. Le respect doit être mutuel. Merde. C'est eux qui doivent me respecter, non le contraire. Apprenez à vous respecter. Le respect doit être mutuel. Mais on est là, ça ne va pas? Ecoutez, ce n'est pas tout ça que nous sommes là. J'ai pris les engagements au commissariat de rembourser le monsieur à qui tantôt a vendu le terrain. Et je ne voudrais plus prochainement prendre de tels engagements sur qui que ce soit. Si quelqu'un cherche ses problèmes, il doit les résoudre. Moi, je crois que je suis assez clair là-dessus. C'est normal. Bien. Bienvenue, Massa. Merci. Tu as bien voyagé mon frère. C'est bien. Très bien. Merci. Pour moi, c'est vraiment passé ton voyage. Nous avons voyagé sans problème. Tout s'est bien passé. Mais tu arrives le matin comme ça, vous n'avez voyagé que la nuit? Oui. Nous sommes partis des doigts à 23h pour arriver le matin comme ça. Et Massa, qu'est-ce que tu nous as regardé? C'est dans le sac. Beaucoup de choses. Et également, je tiens à dire à Kanto et sa mère qu'ils n'auront plus le droit à l'argent de la location perçue sur la maison de Bepanda. Mais pourquoi nous n'aurons plus le droit à de l'argent du loyer? Mais tu veux que je prenne l'argent ou pour rembourser le monsieur à qui vous avez vendu le terrain? Et tu m'as associé à ça que c'est moi qui ai vendu le terrain? Tu m'as associé à ça que c'est moi qui ai vendu le terrain? Oui, Mami Tong, oui. Tu es complice de ton fils. Vous avez tous de manger là. J'avoue que vous êtes des malhonnêtes. Tu parles de malhonnêtes? Tu as un peu qui est malhonnête? Quoi? Tu as un peu qui est malhonnête? Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, je vais me naivrer ici. Mais c'est ça quoi ça? Elle a un peu qui est malhonnête? Elle est où là? Ça va, 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 ça va! Laisse-moi! Je viens! Bon, moi je prends ça. Il faut donner à la bonne pour qu'elle aille payer la lumière. Et il faut lui communiquer le numéro de code, le 421-422. On lui communique le numéro de code. Qu'est-ce qu'elle utilise ça pour faire autre chose avec? On fait comment? Non, non, il n'y a pas grand chose dans la carte. Et en plus, c'est une carte que j'ai acheté spécialement pour elle, pour des petites courses de la maison. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Bien, il faut que je parte. Alors, bon journée à vous, hein? Ok, merci. À tout le temps. Bonjour, monsieur. Hey! Stella. C'est toi? Oui, monsieur. Tu es des gars là? Oui, monsieur. Bonjour, papa. Bonjour. 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 Vous êtes allés chercher du bois? Oui. Bonjour. Vous êtes voilà. Tu vas bien dormir? Bien, non. Au revoir monsieur. Euh oui. Bonjour madame. Bonjour. Il est quelle heure? Il est 7h20 madame. 7h20. La dernière fois qu'est ce que je t'ai dit? Oui mon sac que je t'ai donné tout à l'heure. Que l'a dedans? Va me le chercher. Merci. Tu devrais être ici à 7h00. Je dis 7h00. Pour apprêter le petit déjeuner. Quand je descends du lit, je dois manger. Excusez-moi madame, ce sont les embouteillages qui m'ont bloquée. Embouteillage ou pas embouteillage, je m'en fous. Tu devrais le voir dans ton programme. Tu devrais être ici à 7h00 mademoiselle. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a comme inconvénient, ce que tu rencontres. Je m'en fous. Je dis 7h00, c'est 7h00. Est-ce que c'est clair? Je m'excuse madame. Agatha. Voici le panne que je t'ai gardé de doigts. Merci Massa. Grand merci Massa. C'est bien. Et Rebecca. Voici le tien. Merci mon père. Finalement, on a décalé le jour de la dote. Oui. On fera la dote de Calagan avec sa fiancée. Le samedi matin ou le dimanche. Et on fera pour Kiki avec son fiancée là-bas. Le samedi soir. Là, tout le monde sera servi. Ça, c'est bien ça. Parce que moi, je ne veux manquer à aucune des deux d'autres. Débarrasse le plancher. Oh là, oh là. Reviens, reviens. Reviens là. Cette tenue. Je ne veux plus de ça chez moi. Tu te crois où? Dans un bordel? Quelle est cette tenue provocatrice? Ecoute-moi bien. Si tu veux rester dans cette maison, tu te conformes à mes règles. Ça. Plus de ça chez moi. Est-ce que c'est clair? C'est très clair madame. Je m'excuse. Allez, va me préparer le petit déjeuner. Merci madame. Et souviens-toi, je ne veux plus de ça ici. Oui madame. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout ce espace autour de nous. Côté cou et côté jardin. Côté cou et côté jardin. Mi touba, mi mo, ton gras, forment la troupe des déballeurs. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées. Mi touba, mi mo, ton gras, forment la troupe des déballeurs. Anas, canons, carreaux, forment la troupe des déballeurs. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout ce espace autour de nous.